quand on va commencer on va faire une petite introduction donc on va tous parler un petit peu pour dire bonjour et puis ensuite on a pas mal de choses je vois le message on peut aller lire ouais je vois ça youtube studio qui doit pas être bon je crois ok je pense Je vais envoyer un message. Quel message ? Je vais me le mettre dans le private chat. We are having trouble streaming to our destination. Ah, OK. Maintenant, je le vois. J'ai l'impression que ça lag de mon côté. Il avait bien la clé. Enfin, moi, j'ai fermé le clic pour faire ramener ce qu'on en dit. Tu l'as avec la clé YouTube, Maud ? Tu veux que j'aille la chercher ? Ah, je l'ai sous la main si tu veux. C'est possible que c'est parce que la Chine est toujours en cours. Je me suis levé sur le premier, le premier clic s'était cliqué sur le premier. Je me suis retrouvé dans un film chinois, je vous avoue. C'était rigolo. Donc, on va en voir dans une minute, normalement. Donc, en théorie, c'est censé se résoudre tout seul. Voilà. Du coup, comme je disais, on va faire une petite intro. Et, excuse-moi, c'est l'hiver. On prononce l'hiver ou comment tu prononces exactement ? C'est l'hiver, c'est parfait. Donc, Charline, moi, on va dire un petit mot d'introduction. On a pas mal de choses à présenter pour le lancement. Et, voilà. Donc, on a cinq minutes de lancement. Et puis, après, on te donne la revoir pour la présentation. OK. Voilà. S'il y a des questions des participants, on va les prononcer vraiment à l'oral pour que tu les entends. Et, en gros, voilà. Tu n'as rien de spécial à savoir, à part que ça va durer à peu près 45 minutes. Il y a toujours pas le retour en YouTube, moi, alors qu'on est live sur… Non, mais ça va arriver tout seul à pied. Non, non. C'est à 8 heures. Non, mais là, le message derrière, il ne s'affiche plus. C'est bon, je pense. Oui, mais c'est vrai que sur YouTube, il me dit qu'il n'y a aucun logiciel qui stream sur la chaîne. Là. Non, parce que je pense que ça va… Ça va commencer à streamer quand il sera à 8h00. Tu penses ? Oui. Ah, non, 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 c'est bon, j'ai un micro noir. On est live. On est live ? Je vais voir sur la YouTube, YouTube normal. Hank me dit, you might have to put it live. C'est un bouton à cliquer, Olivier. C'est bon, si vous allez sur YouTube, vous voyez Upnext, il y a la KMS, l'ordre TV, en bas de droite. Génial. Et Automate, Office 135, l'administration, maintenant. De toute façon, il y a une de vous deux qui est sur YouTube pour mon autorité, tu imagines ? Oui, c'est moi. Tu dois le voir aussi, là, il est live. Ok. Il est 59, donc je propose qu'on va discuter. Il y a un bouton cliquer ou pas, on ne sait pas trop. Ça y est, là, on est live. Là, il y a la vidéo. Parfait. Ok. Ok, donc ça va commencer juste après cette vidéo, je pense. Oh, wow. Oh, wow. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce deuxième virtual Azure Community Day. Je suis accompagnée de Charline, Olivier et Silver. Bonjour. 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 Alors, Charline et Olivier vont animer cette session tout au long de la journée. Donc, tous les trois, on est basé en France métropolitaine. Chez nous, il est pile 8 heures du matin. Voilà, donc on est un petit peu fatigué. Et on est avec vous jusqu'à 22 heures. Donc, voilà. Donc, 14 heures de live qui commencent dans un instant. Voilà. Donc, Charline, Olivier et moi, ce qu'on va faire dans la journée, c'est qu'on va animer cette session. On va accueillir les différents présentateurs. Et puis, on va également modérer le chat. À savoir, il y a deux endroits où on peut regarder cette conférence. Il y a la chaîne YouTube des communautés qui s'appelle Mug TV. Sur cette chaîne, vous allez pouvoir échanger avec tous les partis pour en poser les questions au speaker. Et on a également le site Azure Day Pan Community sur lequel on a la chance d'avoir les sous-titres automatiques en français ainsi que les autres tracks avec les talks dans les autres langues. Cette session est 100% en français. Voilà. Est-ce que Charline ou Olivier vous voulez dire un petit mot sur les badges Azure Heroes, par exemple ? Oui. Alors, vous allez voir entre les talks, il y a des slides qui tournent, dont il y en a un qui a parlé de programme Azure Heroes. Azure Heroes, c'est un programme de collection de badges de la communauté. Et notamment, il y a un badge pour que vous assistez à des conférences que vous pouvez collectionner. Et il suffit juste de scanner avec votre téléphone. C'est un super système basé sur la blockchain en plus. Donc, pour ça, ouvrez votre badge. Et voilà, donc je vous invite juste à aller le traîner entre deux conférences. Parfait. Et on a également... Je compte, je compte sur vous, on en a tous un aujourd'hui. Obligatoire. Ben oui, forcément. On a également un petit tirage au sort. Oui. Est-ce que Charline, tu veux dire ce qu'on va gagner ? Peut-être ? Effectivement, vous avez aujourd'hui la chance de potentiellement gagner une Surface Go. À bien noter que ce jeu concours est ouvert pour la France métropolitaine. Mais vous pouvez demander à un camarade ou une camarade de le faire pour vous et de vous faire parvenir votre cadeau. Si vous avez gagné, c'est une Surface Go. Et on vous annoncera très, très vite, très, très vite le gagnant ou la gagnante. On vous fera passer le petit lien dans la journée. Pareil, le lien s'affichera. Donc, ça formule entre les taux. Donc, vous le verrez. Comme Charline, il faut que vous ayez une adresse en France votre voletaine. Si vous ne vous y vivez pas, tant que vous avez une adresse pour quelqu'un qui peut la recevoir et que vous avez plus de 18 ans, vous pouvez jouer. Exact. Cool. Bon, moi, je pense qu'on nous a assez entendus. On va passer la main. Il y a une dernière chose. Tu parles du Call of Conduct ? Ah, Call of Conduct, c'est super important. C'est le truc le plus important de l'introduction. Alors, il y a effectivement un Call of Conduct pour cette conférence. Vous le trouverez sur le site azurday.community ou sinon, si vous êtes sur le YouTube, vous verrez, il y a un lien directement dessus. C'est très important pour nous que cette conférence soit vraiment un moment qui soit agréable pour tout le monde, que tous les participants, les speakers et les organisateurs fassent preuve de respect. Donc, si vous sentez que quelqu'un a enfreint le Code of Conduct, vous verrez dans le texte du Code of Conduct, il y a les noms des personnes que vous pouvez contacter pour faire savoir qu'il y a eu un souci. Et puis, nous, on va voir pour régler tout ça. Voilà. L'idée, c'est que tout le monde passe un bon moment, tous ensemble. Voilà. Et donc, on va commencer avec le premier talk, avec Silver. Silver qui est de Nouméa. Donc, voilà, c'est une rejoint de loin. Et on a vraiment hâte de commencer avec toi. Il est quelle heure chez toi, Silver ? Alors, bonjour tout le monde. Il est 17h05 pour moi de la même journée. Donc, je suis un petit peu moins en fatigué que vous. Ça fait un petit moment que je suis réveillé. Ok. Je suis plus proche de la fin de journée que vous. Parfait. Alors, du coup, je vais mettre tes slides. Et puis, dès que tu es prêt, nous, on va se cacher et puis on va te laisser présenter ton talk. Ok ? Ok, super. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cet événement. Un grand merci pour l'organisation de cet événement. Pour en avoir organisé quelques-uns, je sais que ça demande une très grosse logistique et beaucoup d'investissement. Donc, un grand merci pour l'organisation de cet brillant événement. De mon côté, je vais vous présenter aujourd'hui l'automatisation de l'administration Office 365 avec Azure Automation. Donc, comme l'a dit Maude, je m'appelle Silver. Je suis basé en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, pour ceux qui ne savent pas où c'est, c'est une positive qui est juste à côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Donc, on est vraiment à l'autre bout du monde, à 18 000 kilomètres de la France métropolitaine. Je suis consultant Office 365 et je suis MVP dans la catégorie Cloud and Data Center Management. Ma spécialité, mon data, c'est tout ce qui tourne autour de PowerShell. Donc, voilà mon introduction, ce que je viens de vous dire globalement. Je fais du PowerShell depuis 2012. C'est vraiment quelque chose qui... Dans mon fils 365, les produits principaux avec lesquels je travaille, c'est principalement aujourd'hui Teams et SharePoint. Alors, beaucoup plus de Teams ces derniers temps, vous vous en doutez, mais avec une forte compétence et appétence pour SharePoint. Mais ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir un maximum automatiser. PowerShell étant dans la catégorie Cloud and Data Center Management, c'est pour cela que je suis MVP dans cette catégorie. Si vous souhaitez me contacter, vous avez un petit peu tous les canaux de contact sur ce slide-là. Donc, mon mail, mon Twitter, mon LinkedIn, ainsi que mon blog. Donc, n'hésitez pas à me contacter par un de ces médias si vous avez des questions après cette conférence ou si vous voulez juste discuter sur certaines problématiques ou technologies. Ce que nous allons voir aujourd'hui, alors l'objectif de cette session, c'est vraiment d'introduire comment est-ce qu'on peut utiliser Azure Automation pour automatiser Office 365. Donc, on ne va pas faire un deep dive ou un ultra technique dedans. On va vraiment effleurer la surface et je vais vous faire quelques démos à la fin qui restent assez simples, mais pour vous donner l'envie et vous montrer la puissance de l'outil. Donc, on va commencer par définir ce qu'est l'automatisation. Après, on va continuer avec définir ce qu'est Azure Automation et à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce produit-là. Et puis, à la fin, je l'espère, sans ce maudit effet démo, je vous ferai des démonstrations, trois pour être plus précis, autour de cas concrets dans ce qu'on peut faire avec Azure Automation et l'automatisation d'Office 365. Donc, qu'est-ce que l'automatisation ? Alors, si on va tout bêtement sur Wikipédia et qu'on prend la traduction en anglais de la définition, pardon, en anglais de ce qu'est l'automation, l'automatisation en français, ça va nous dire que c'est une technologie par laquelle un processus ou une procédure est réalisée avec le minimum d'interactions humaines, voire pas du tout d'interactions humaines. Donc, il faut vraiment voir l'automatisation, si on enlève l'informatique, comme un moyen de diminuer, voire d'enlever l'interaction humaine des tâches, j'ai tendance à dire, où nous avons le moins de valeur ajoutée possible. Donc, l'intérêt pour nous, c'est vraiment d'aller sur des tâches où on a une grande valeur ajoutée et de ne plus intervenir ou d'intervenir que très peu sur des tâches à faible valeur ajoutée ou alors à zéro valeur ajoutée. Si vous me demandez ma vision de l'automatisation, c'est exactement ce petit même. Quand je démarre un projet, je suis toujours un petit peu le foufou du projet qui va vouloir sortir sa console PowerShell et son Visual Studio Code pour pouvoir tout automatiser tout le temps. Donc, voilà, j'ai vraiment cette vision de, allez, on démarre un nouveau projet, on fait une nouvelle chose, une nouvelle techno, etc. On va l'automatiser dès le début, ça va nous économiser du temps et puis on va pouvoir vraiment se concentrer sur les grosses problématiques de ce projet-là. Donc, j'ai même tendance à parfois être un petit peu extrémiste, mais globalement, essayez de voir l'automatisation vraiment comme un atout qui va vous permettre de vous concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée ou des projets à forte valeur ajoutée. Quelques outils Microsoft qui sont bien connus de ceux qui font de l'infrastructure on-prem. Le premier, le logo du premier, c'est PowerShell. Donc, alors, on peut l'exécuter sur un serveur on-prem et on peut l'exécuter aussi pour aller attaquer des outils qui sont dans le cloud comme Azure, comme Office 365. Mais on va dire que les admins systèmes on-prem le connaissent bien parce que c'est ce qui nous a permis, il nous permet toujours d'automatiser pas mal de tâches sur nos serveurs on-prem. Bien souvent, quand on veut les automatiser, les scaluler, ces tâches-là, les planifier, on va les mettre dans notre planificateur de tâches et nos scripts vont s'exécuter toutes les X minutes, X heures ou X jours. C'est comme ça qu'on va gérer un petit peu notre automatisation on-prem. La problématique là-dessus, c'est que comme c'est sur un serveur Windows avec des tâches planifiées, il faut maintenir ce serveur, le sécuriser, le monitorer, le mettre à jour, etc. Le deuxième, System Center Orchestrator, peut-être un petit peu moins connu que PowerShell, mais qui est quand même extrêmement connu, il fait partie de la famille System Center et ce produit-là nous permet d'exécuter des runbooks afin d'automatiser des tâches et des process. Donc, de manière un petit peu plus avancée et visuelle que ce qu'on peut faire en PowerShell, c'est un outil qui fait partie de l'écosystème d'automatisation côté Microsoft. Le troisième icône que vous voyez à l'écran, c'est anciennement Microsoft Flow, maintenant Microsoft Power Automate, qui nous permet de construire des workflows, des flux de travail au travers des applications et des services Office 365, mais pas que. Il y a énormément de connecteurs vers des services non Microsoft qui existent, qui vous permettent d'automatiser pas mal de choses, pas mal de tâches, pas mal de petits process. On peut l'interconnecter, par exemple, à une liste SharePoint pour réaliser, automatiser, tout simplement, quelque chose comme l'envoi d'un mail ou alors on peut l'interconnecter à notre Outlook, par exemple, pour dire, dès lors que tu détectes qu'il y a un mail qui arrive avec une piège-jointe, tu vas me stocker la piège-jointe dans un dossier OneDrive. Ce n'est qu'un exemple, mais ça vous permet d'automatiser pas mal de choses dans la stack 365, mais également sur des produits externes comme Trello, par exemple. Donc, c'est pour vous faire un petit, on va dire, un petit, petite explication, un petit détour sur qu'est-ce que c'est que l'automatisation et quels sont certains produits que vous utilisez peut-être déjà, PowerShell, System Center ou Microsoft Power Automate. Et maintenant, on va se concentrer sur qu'est-ce que c'est que Azure Automation. Donc, on va commencer par une vue d'ensemble d'Azure Automation et qu'est-ce que c'est vraiment que cette Azure Automation, c'est vraiment une technocloud d'automatisation et de configuration. Alors, quand on dit automatisation, ça va permettre d'automatiser des process, d'automatiser des tâches et c'est principalement ce qu'on va voir dans ces démonstrations et dans la suite de cette session. On va voir, par exemple, comment automatiser la création d'un utilisateur dans l'Azure AD via une liste SharePoint. Mais Azure Automation, ce n'est pas que ça. C'est également de la gestion de configuration. Alors, la gestion de configuration, qu'est-ce que c'est ? Ça va utiliser Azure Automation DSC. Alors, pour ceux qui font du DSC on-prem, c'est bien la même chose, Desire State of Configuration. Sauf que cette fois-ci, avec Azure Automation, ça va être un serveur pool, DSC pool, qui va être localisé dans Azure et qui va vous permettre de pouvoir avoir ce serveur DSC délocalisé dans Azure pour pouvoir piloter vos configurations de VM, quelles qu'ils soient dans Azure, qu'ils soient dans un autre cloud concurrent à Azure ou que ces VM soient dans votre data center à vous, donc on-premise. Le dernier élément important dans Azure Automation, c'est la gestion des mises à jour. Donc, la gestion des mises à jour, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution de mise à jour qui va vous permettre de mettre à jour vos serveurs Windows et Linux qui peuvent être déployés là aussi dans Azure, qui peuvent être déployés dans d'autres clouds concurrents à Microsoft Azure et qui peuvent être déployés on-premise dans votre data center. Donc, Azure Automation, vous voyez, il y a plusieurs briques, ce n'est pas que ce que vous allez voir un petit peu plus loin, donc l'utilisation de scripts PowerShell pour automatiser certaines tâches. C'est un environnement, un écosystème assez complet qui vous permet également de gérer vos mises à jour et vos configurations de serveurs. Une notion assez importante dans Azure Automation, c'est que vous avez des fonctionnalités partagées. Des fonctionnalités partagées, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui va rendre votre vie beaucoup plus facile dans Azure Automation parce que ça va vous permettre de stocker pas mal d'éléments au sein de l'écosystème Azure Automation et de manière sécurisée. Vous allez pouvoir stocker par exemple des crédentiels, des variables, vous allez pouvoir y mettre vos modules PowerShell que vous utilisez dans vos scripts et bien entendu, il y a aussi la planification puisque si vous automatisez, c'est bien pour exécuter de manière planifiée une tâche ou plusieurs tâches en particulier. Ces fonctionnalités partagées sont extrêmement utiles parce que c'est des choses que vous n'avez plus à gérer à côté de votre script. Je pense notamment aux crédentiels. Là, vous allez stocker ça de manière sécurisée dans Azure Automation et dans votre script, vous n'allez que faire appel à ce crédentiel qui va être utilisé pour se connecter par exemple à Azure AD ou à SharePoint ou à Exchange. Vous n'avez plus à gérer vous de votre côté la sécurisation de cet élément-là. Et un autre avantage indéniable de l'Azure Automation, c'est que c'est serverless. Donc, on n'a plus de serveur installé dans son Natacenter qu'on doit monitorer, qu'on doit sécuriser, qu'on doit patcher, qu'on doit mettre à niveau, etc. Quand vous faites de l'administration système et de l'automatisation on-prem, vous avez ce fameux serveur qui a vos scripts que vous devez maintenir dans votre infrastructure. Là, le gros avantage, c'est qu'on n'a vraiment pas à gérer cette partie-là. Nous, on a vraiment juste à se concentrer sur notre automatisation. Donc, pour en revenir à ce qu'on va voir un petit peu plus loin et la partie vraiment automatisation et les tâches Office 365 qu'on verra tout à l'heure dans Azure Automation, on va exécuter des scripts PowerShell dans un moteur qui est dans Microsoft Azure. Cette exécution ne sera pas chez vous, sur votre PC ou sur un serveur. Ce sera bien exécuté directement dans Azure. Et encore une fois, vous n'avez pas accès à un serveur en particulier. Cette partie-là est gérée par Microsoft où vous n'avez qu'à fournir votre code, votre script PowerShell vos ressources partagées et puis derrière, votre planification pour pouvoir exécuter votre script. Cet environnement va vous permettre d'exécuter des scripts PowerShell, on en a parlé, PowerShell DSC, Designer State of Configuration, mais également PowerShell Workflow. Pour ceux qui ne connaissent pas les Workflow PowerShell, ça permet d'implémenter des tâches qui peuvent être assez complexes et de réaliser des actions et de réaliser des actions, notamment, par exemple, en exécution parallèle. Ça va vous permettre d'exécuter deux blocs de code de manière parallèle ou alors d'utiliser des fonctionnalités comme les checkpoints, les points d'arrêt, qui vous permettront, en cas de reboot, par exemple, de repartir à un endroit bien spécifique de votre script et pas de repartir depuis le début. Mais attention, Azure Automation permet également d'exécuter des scripts autres que PowerShell, puisque, par exemple, vous pouvez y mettre des scripts Python pour ceux qui savent développer en Python. Vos scripts vont être stockés dans ce qu'on appelle des runbooks. Alors, des runbooks, il faut vraiment voir ça comme un conteneur pour vos scripts. C'est à cet endroit-là que vous allez mettre votre code PowerShell et c'est ce runbook-là qui sera exécuté après, plus tard, dans ce qu'on appelle un job. L'exécution de ce runbook, de ce job, est réalisée de manière totalement sécurisée puisque l'intégralité de cette exécution est faite dans un environnement sandboxé, donc qui est un environnement qui est totalement isolé. Quelques concepts importants avant d'attaquer dans Azure Automation et pour la démo. Il y a des éléments qui sont indispensables à connaître, quelques mots de vocabulaire à comprendre avant que je puisse vous faire la démonstration et pour que vous ayez les bases, comprendre un petit peu ce qu'il y a dans la partie Automation. Le premier élément, bien entendu, c'est le compte. vous allez avoir un compte Automation ou vous allez créer un compte Automation qui va être, lui, votre conteneur global qui va stocker l'intégralité de vos ressources Azure Automation. Quand je dis l'intégralité de vos ressources, c'est à l'intérieur de ce compte-là que vous allez stocker vos runbooks, votre code PowerShell. C'est à l'intérieur que vous allez stocker vos ressources partagées. On parlait tout à l'heure de vos crédentiales, de vos variables, etc. Donc, c'est vraiment l'élément de base qu'il faut voir comme étant l'élément le plus haut niveau qui va vous permettre derrière de pouvoir poser vos scripts PowerShell, etc. Un autre élément important, c'est ce qu'on appelle le runbook, j'en ai parlé juste avant. Ça va être le conteneur qui va permettre de stocker notamment vos scripts PowerShell. Il faut voir un runbook vraiment comme si vous allez sur Wikipédia et vous tapez runbook, ils vont dire que c'est une liste ordonnée de tâches qui s'exécutent automatiquement les unes après les autres. Donc, c'est exactement ça dans le script PowerShell. On va nous-mêmes indiquer quelles sont ses tâches, les lignes après lignes et elles vont s'exécuter les unes après les autres pour réaliser l'automatisation que vous souhaitez. Donc, le runbook est vraiment dans la philosophie de l'exécution de notre script. Vos ressources partagées, c'est vraiment un composant réutilisable au sein de vos runbooks. Un composant réutilisable, ça va être vos variables. Par exemple, une variable, ça peut être le lien d'une liste SharePoint. Imaginons que vous allez voir tout à l'heure dans les démonstrations, on va avoir une liste SharePoint qui va nous permettre de créer des nouveaux utilisateurs. Vous allez stocker dans une variable ce lien-là. Vous me direz que cette variable peut être stockée directement dans le script PowerShell. C'est vrai, mais imaginons que vous utilisiez cette liste dans une dizaine de scripts PowerShell et que demain, cette liste, vous la changez. Elle n'est plus dans le site 1, mais vous la mettez dans le site 2. Donc, il faudrait que vous passiez dans tous vos scripts PowerShell pour changer la variable lien vers le site et du coup, vous ouvrez les scripts et vous changez à l'intérieur de ces scripts la variable. Alors que si vous stockez cet élément dans une ressource partagée dans Azure Automation et que dans vos scripts, vous ne faites qu'appel à cette ressource partagée, à cette variable, vous n'avez plus qu'à la changer à un seul endroit. Dans vos scripts PowerShell, ils font toujours et consommeront toujours cette ressource partagée variable et c'est au niveau de cette variable-là que vous allez changer l'URL. Donc, gros avantage, je stocke à un seul et unique endroit les éléments et s'ils doivent changer et évoluer dans le futur, je n'ai qu'à les changer à cet endroit. Un autre élément important, c'est les travaux. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot job. Donc, à chaque fois que vous allez exécuter un runbook ou qu'il va s'exécuter par sa planification, il va être exécuté dans un job. Un job, il faut voir ça comme une instance. Alors, Peter, sur mon slide, ce n'est pas l'instance d'un job, mais c'est l'instance d'un runbook. Donc, à chaque fois qu'un runbook va être déclenché, un job va être créé et ce job va embarquer avec lui dans son environnement toutes vos ressources partagées, la planification, etc. Donc, il va vraiment embarquer tous les éléments dont il a besoin. Si vous utilisez des modules dans vos scripts, etc., il va les embarquer et il va s'exécuter dans son environnement et vous sortir le résultat. Donc, comme dit à l'écran, un job, c'est vraiment l'exécution unique de votre runbook. Quelques exemples d'Azure Automation pour Office 365. Donc, ça, ce sont des exemples réels que j'ai pu déployer, mettre en œuvre. La liste est non exhaustive, bien entendu, mais ça va être un des exemples qu'on va faire. La première ligne, on va voir comment on peut créer et gérer nos utilisateurs Azure AD. On va voir comment est-ce qu'on peut assigner des licences Office 365. Mais vous pourriez également gérer vos droits dans les sites SharePoint via une logique interne qui serait propre à votre entreprise. Vous pouvez mettre un formulaire en place pour déployer des collections de sites SharePoint puis un script viendrait automatiser ça. Vous pouvez gérer vos listes de distribution en fournissant pareil, toujours pareil, un formulaire à vos métiers qui viendraient eux-mêmes gérer les membres de vos listes de distribution et votre script derrière viendra appliquer cette logique-là. Ce que je fais énormément en ce moment, c'est la gestion des équipes Teams. Donc, on peut mettre en place tout un jeu de script dans Azure Automation qui va automatiser et monitorer, notamment, est-ce qu'une équipe est encore utilisée, quelles sont les dates de dernière consultation ou création de documents pour éventuellement envoyer un petit mail de notif à un propriétaire. Donc là, on rentre un petit peu dans les notions de gouvernance Teams. Vous pouvez utiliser Azure Automation pour automatiser certains process. Et bien entendu, si vous voulez créer des rapports custom en PowerShell, je vous incite aussi fortement à utiliser Azure Automation puisque ça vous permet d'attaquer facilement les éléments d'Office 365, un SharePoint, un Exchange, etc. Et de pouvoir soit insérer vos rapports dans des SharePoint ou les intégrer à d'autres outils de la suite Office 365, par exemple. Ce dont vous avez besoin pour commencer. Donc, pour commencer avec Azure Automation, il vous faut des bases en PowerShell. Si vous voulez un petit peu toucher au module de configuration ou tout ce qui va être la partie DSC, il vous faut connaître aussi DSC. Donc, on a fait quand même un petit peu on-prem. La façon de faire la philosophie étant un peu différente que le PowerShell lambda classique. Et il vous faut connaître l'utilisation de modules. Qu'est-ce que c'est qu'un module ? Comment on charge un module ? Comment on l'utilise ? Donc là, là-dessus, on verra tout à l'heure, j'utilise des modules comme Azure AD, par exemple, ou comme le SharePoint PMP PowerShell. Donc, je ne vous expliquerai pas ce que sont ces modules-là. Je vais tout simplement les consommer dans mon script. Mais bien entendu, si vous voulez les utiliser, il faut les connaître un petit peu. Si vous voulez faire de l'Azure Automation, il vous faudra forcément une souscription Azure. Pour ceux qui n'ont jamais créé de souscription Azure, vous pouvez souscrire à 170 euros de crédit gratuit sur 30 jours. Je vous ai mis le lien dans ce slide-là. Donc, vous créez votre souscription, vous pouvez pendant 30 jours. Donc, vous avez 170 euros de crédit que vous pouvez consommer. Suite à ça, vous allez avoir 12 mois de services gratuits pour certains services populaires. Dans certains services populaires, par exemple, vous allez avoir l'exécution de 750 heures par mois d'une petite VM Linux. Le modèle, c'est B1S pour ceux qui connaissent un petit peu Azure. Par exemple, ça va être gratuit pendant 12 mois. Et puis, vous allez avoir des services qui sont gratuits, qui sont toujours gratuits, dont par exemple 500 minutes d'exécution Azure Automation. Donc, ça vous permet de facilement tester et gratuitement tester Azure Automation pour pouvoir éventuellement l'utiliser demain en production dans votre entreprise ou si vous êtes une ESN, de pouvoir demain le proposer à vos clients. Donc, c'était une rapide introduction. Donc, l'objectif, ce n'était pas de passer très longtemps à vous expliquer et à faire de la théorie autour d'Azure Automation. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres modules. Il y a la partie gestion de la config et gestion des mises à jour dont on ne parlera pas dans le cadre de cette session. Moi, l'objectif après, c'était vraiment de très vite arriver maintenant dans quelques simples démonstrations pour vous montrer qu'il ne faut pas forcément énormément de choses pour arriver à automatiser quelques tâches qui peuvent être consommatrices de temps si vous le faites souvent. Donc, on aura trois scénarios. Le premier, ça va être l'automatisation de l'attribution de licence. Donc, le scénario, qu'est-ce que c'est le processus qu'on va automatiser ? Bien souvent, alors, c'est qu'un exemple, mais bien souvent, qu'est-ce qui se passe ? Un utilisateur est créé dans votre Active Directory. Si vous avez Azure AD Connect d'installer, votre compte va être synchronisé. Votre compte AD va être synchronisé dans Azure AD au bout de X minutes. Et puis, je vois assez souvent des administrateurs qui, en fin de journée ou une fois par semaine, vont voir les comptes qui ont été créés. Souvent, c'est quand des collaborateurs vont arriver dans l'entreprise. Et puis, ils activent, ils attribuent manuellement les licences aux utilisateurs. Et puis, éventuellement, ils envoient un mail qui indique que la personne, ça y est, elle a bien son mail, soit son manager en mettant la copie, la personne en copie ou un mail directement à la personne, par exemple, pour lui dire les accès principaux, le serveur de fichier, etc. Les accès Teams, etc. Donc ça, ça ne prend pas de temps. C'est sûr, de le faire pour une personne, ça va prendre de 3 à 5 minutes. Mais imaginons qu'on en ait 5-6 à faire dans la journée, ça va quand même nous prendre un petit peu de temps et on n'a aucune valeur ajoutée, nous, en tant qu'informaticien, à venir attribuer ces licences. Donc là, l'objectif, ça va être de vous montrer comment est-ce qu'on peut automatiser notamment ce process-là. Donc je vais sortir de mon environnement le PowerPoint pour vous afficher mon interface Azure. Donc là, je suis déjà connecté sur le portail Azure. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout Azure et qui ne s'y sont jamais connectés, pour pouvoir vous connecter à Azure, il faut vous diriger vers l'urlportal.azure.com. Donc ce que j'ai fait après, c'est que je me suis directement, je me suis directement, pardon, placé dans la partie compte automation. Donc là, par jeu de navigation, vous vous retrouvez à l'intérieur et vous pouvez voir à l'écran que j'ai déjà créé un compte automation que j'ai appelé Virtual Azure Community Day. Donc c'est tout simple en cliquant sur le bouton ajouter, vous nommez très simplement votre compte d'automation, vous devez lui spécifier un groupe de ressources et le positionner, en vue que le mien est positionné aux Etats-Unis. et derrière, lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez vraiment dans votre compte d'automatisation et vous allez pouvoir y mettre vos runbooks, y mettre vos ressources partagées, etc. Donc vous voyez dans le slide, tout à l'heure, je vous ai parlé de plein de choses. Je vous ai parlé de la configuration. Donc Azure Automation permet de gérer la configuration. TSC dont je vous ai parlé, permet de gérer les mises à jour pour des serveurs mineux ou Linux, permet d'automatiser des process, ce dont je vous parlais, notamment les runbooks qu'on va voir, et permet de disposer de ressources partagées que nous allons utiliser, comme les variables, les modules, ou encore les informations d'identification, les fameux crédentiels dont je vous ai parlé. Donc on ne va pas passer de temps sur la partie configuration et gestion des mises à jour dans le cadre de cette session et je vais directement attaquer la partie automatisation des processus. Donc j'ai déjà créé trois runbooks qui apparaissent à l'écran. Donc New O365 User pour la démo de création d'un utilisateur. Un deuxième, 7 AD Licences donc pour l'attribution de licences. C'est celui dont je vais vous montrer, vous faire la démo juste après. Et le dernier, c'est 7 EXO Distribution Groupes qui permet d'automatiser la gestion des groupes de distribution Exchange Online. Donc ce que je voulais vous montrer avant de rentrer dans le vif de la démo du processus, c'est toutes les ressources partagées. Ici, vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'éléments qu'on peut gérer, par exemple les variables. J'ai déjà créé plusieurs variables. Il y en a une qui s'appelle SharePoint List, vous voyez qu'elle a une valeur. SharePoint Site, c'est l'URL de mon site. SharePoint User List, c'est le nom de ma liste et puis mon SKU ID pour mes licences. Si je rentre dans mes informations d'identification, donc mon crédentiel, vous voyez que j'ai créé un crédentiel qui s'appelle 0365 Admin, on y voit le nom d'utilisateur, par contre, on n'y voit pas le mot de passe qui est bien entendu protégé. Il y a pas mal d'autres éléments, les modules notamment, donc il y a pas mal de modules qui sont préchargés, mais dans mon cas, vous voyez que j'ai déjà ajouté le module SharePoint PMP PowerShell pour la partie PowerShell qu'on verra un petit peu plus tard. pour ajouter un module comme une variable ou un crédentiel tout à l'heure, c'est très simple, vous avez le petit bouton rajouter qui sera toujours présent en haut à gauche de votre interface. Et ensuite, la partie qui nous intéresse, ça va être les Runbooks. Donc je reprends ma première démo, c'est la fusion automatique de licence. Donc avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans mon environnement Office 365, hop, ici, et vous allez pouvoir constater que j'ai un utilisateur qui s'appelle Évin Mathieu qui se retrouve sans licence. Donc moi, ce que je veux faire, c'est automatiser le processus d'attribution de licence. Donc pour ça, ce que j'ai créé en plus, c'est un groupe de sécurité bien particulier qui s'appelle O365-E3 dans mon cas, parce que les licences que je souhaite attribuer à mes utilisateurs sont des E3. Si vous avez par exemple les Microsoft 365 Business Premium, ou des E5 ou autre, et que vous voulez attribuer en fonction des profils différentes licences, bien entendu, vous pouvez créer autant de groupes de sécurité que de licences que vous avez sur votre environnement. Donc dans mon cas, si je vais dans ce groupe-là et dans du membre, vous voyez que Évin Mathieu est bien dans ce groupe. Donc ce que va faire mon script que je vais vous montrer tout de suite, c'est qu'il va venir lire à chaque fois, toutes les heures, par exemple, ce groupe-là, et à chaque fois qu'il y a un nouvel utilisateur qui n'a pas de licence, il va lui attribuer une licence. Et lorsque on pourra aller plus loin dans mon script saratologue, on pourra aller plus loin lorsqu'un utilisateur est enlevé de ce groupe, on pourra aussi lui enlever la licence. Donc si je rentre, moi, dans mon runbook qui permet d'attribuer des licences, donc vous voyez que je l'ai déjà fait tourner, là, il a tourné quelques fois, donc c'est quelques tests que j'ai pu faire aujourd'hui pour valider ma démonstration. Et si je rentre dans l'édition de ce script, donc je rentre dans une petite fenêtre d'édition qui me permet de venir ici coder ou alors poser mon script. Personnellement, je le développe d'abord sur Visual Studio Code et puis après, je viens poser les éléments à l'intérieur de cette interface-là. Donc je vais passer très rapidement dans le code. L'objectif, ce n'est pas de vous faire une explication détaillée de ce que fait le code, mais globalement, ce que je vais faire à l'intérieur, j'importe mon module Azure AD qui est présent dans mes ressources partagées. Ensuite, je vais aller récupérer certaines variables. Donc là, c'est d'abord mon compte administrateur. Vous voyez que je récupère mon Automation PS Crédential, donc mon compte utilisateur que j'ai stocké dans O365 Admin qui est administrateur dans mon environnement O365. Et après, je récupère mes divers variables. Ma variable SQL ID qui va me permettre un petit peu plus loin d'attribuer les bonnes licences. Je vais récupérer ma variable... Hop, hop, hop. Où est-ce que... Voilà. Je vais, pardon, configurer une variable Use Education que j'aurais aussi pu mettre, bien entendu, dans mes variables globales. Là, je vais ceter à FR pour la France. Et puis après, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir récupérer tous les utilisateurs qui sont dans le groupe O365 E3 et puis je vais boucler dessus. Et à chaque fois que mon utilisateur va déjà disposer d'une licence, moi, je vais juste écrire l'info à l'écran et puis bien entendu, je ne vais pas lui réattribuer une licence. Par contre, quand mon utilisateur ne sera pas licencié, ne disposera pas de licence, ce que je vais faire, ça va être de lui... Alors, de mettre un petit peu d'écriture dans la route pour avoir un petit peu de log, mais ça va être, bien entendu, de lui attribuer cette licence. Donc, ce que je vais faire, moi, je publie mon runbook pour qu'il soit utilisable. Et alors là, je ne l'ai pas planifié. Vous voyez ici qu'on peut lier à une planification. Si je le planifiais toutes les heures, il n'y aurait pas beaucoup d'exécution dans le cadre de cette démonstration. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais forcer l'exécution de mon script maintenant. Donc, ce qui va se passer, donc mon script va se lancer. Alors, ce n'est pas instantané, on est dans un environnement qui est mutualisé. Là, vous voyez que mon script, mon runbook, mon job, il y a un job qui a été créé, il a été mis dans l'état en attente. Donc, après, il va passer en cours d'exécution et puis, à un moment donné, mon script sera exécuté, sera terminé. Vous avez une sortie qui est présente. Vous voyez là, mon état est passé en cours d'exécution. Et les fameux ride output que j'ai fait, c'est pour avoir un petit peu de sortie à l'écran. Voilà. Vous voyez que là, mon script est terminé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu plein de personnes qui avaient déjà une licence, mais que la personne qui s'appelle Evelyne Mathieu n'avait pas de licence. Donc, qu'est-ce que mon script a fait ? Il a assigné une licence E3 à Evelyne Mathieu. Si on retourne dans mon environnement Office 365, que je vais ici dans les utilisateurs actifs, normalement, on voit bien que Evelyne Mathieu a maintenant une licence Office 365 E3. J'ai volontairement laissé l'ancien onglet à côté. Vous voyez que tout à l'heure, quand je vous ai fait la démo, avant d'exécuter mon script, elle n'avait pas de licence. Et si on rafraîchit une conversion longuée qui est déjà rafraîchie, vous constatez que maintenant, cet utilisateur a bien une licence E3. Donc, si on met en place ce script pour s'exécuter toutes les heures, à chaque fois que vous allez créer un utilisateur dans votre environnement Azure AD, je zoome un petit peu pour que vous voyez mieux parce qu'on me remonte que c'est peut-être un petit peu trop petit à l'écran. Donc, à chaque fois que je reviens que vous créerez un compte dans votre Active Directory qui sera synchronisé dans Azure AD, le script va venir s'exécuter toutes les heures pour attribuer automatiquement les licences Office 365. Donc, c'était une première démonstration, un premier scénario. Je reviens sur mes slides pour vous montrer un deuxième scénario de choses que j'ai beaucoup eu à traiter par le passé, alors beaucoup moins maintenant, mais par le passé, ce que j'avais beaucoup comme demande, c'était de venir automatiser un petit peu cette gestion des groupes de distribution. Donc, pour rappel, un groupe de distribution, c'est quand j'envoie un mail à contact arrobas ma société.fr, j'ai cinq personnes qui reçoivent ce mail-là parce qu'ils sont membres de ce groupe de distribution, de cette liste de distribution. Donc, comment ça se passait dans les grosses entreprises ou dans les entreprises de taille moyenne ? On reçoit un ticket dans le système de ticketing, dans les sociétés plus petites, on reçoit un appel ou un appel à la société de service qui nous infogère. Et puis, on demande de rajouter Paul Dupont dans la liste de distribution contact arrobas ma société.fr. Donc, en tant qu'admin Office 365, qu'est-ce que vous faites ? Vous connectez à l'administration Microsoft 365, vous vous dirigez dans l'interface d'Exchange Online, l'Exchange Control Panel, vous allez dans les groupes, vous trouvez la liste de distribution associée et puis, vous allez ajouter via l'interface la bonne personne à cette liste de distribution. Ça, pareil, vous n'avez pas forcément une très grande valeur ajoutée en tant qu'administrateur à faire cet achat. Donc, l'idée, c'est de fournir un formulaire pendant lequel le formulaire est dans Office 365. J'aurais pu le faire autre part comme dans un outil comme Forms, par exemple. Mais là, dans le cadre de la démo, j'ai fait un formulaire extrêmement simple dans SharePoint qui permet à l'entreprise ou aux utilisateurs ayant les droits d'accéder à ma liste de pouvoir ajouter des membres à certaines listes de distribution. Donc, je vais vous montrer cette liste très simple. Donc, je retourne dans mon environnement Office 365. Voilà. J'ai zoomé un petit peu pour que ce soit plus lisible à l'écran pour vous. Donc là, ce que j'ai fait, une liste très, très simple, peut personnaliser. Vous voyez, il y a juste le nom de ma liste de distribution et les utilisateurs que je veux ajouter à cette liste de distribution qui vont être membres de cette liste de distribution. Et lorsque, par exemple, mettons le DRH qui aurait les droits de venir ajouter des membres au niveau de cette liste SharePoint, veut rajouter quelqu'un à contact distribution list, il y a juste un lien cliquer dessus, éditer les utilisateurs et venir rajouter, par exemple, notre utilisatrice Evelyn. Je vais venir ajouter Evelyn. Je sauvegarde cela. Vous voyez que ma liste qui s'appelle Contact dispose de maintenant quatre utilisateurs, Silver, Paul, Will et Evelyn. Et on va très rapidement aller dans l'interface ici, administration des groupes. On va regarder ce groupe, ce groupe, pardon, On va aller voir les membres et vous voyez qu'actuellement, il n'y a que trois membres, Silver, Paul et Will. Donc là, j'ai rajouté dans mon interface Evelyn et je vais vous montrer le petit script PowerShell associé qui va me permettre d'automatiser cela. Gros avantage, en tant qu'admin dans l'interface 5, je n'ai plus à venir le faire à la main à chaque fois qu'on me le demande. J'ai juste à fournir aux bonnes personnes de l'entreprise le droit de venir modifier ces listes de distribution. Donc, si je vais maintenant sur le runbook associé, le runbook associé s'appelle 7-EXO distribution group dans mon cas. Donc, pareil ici, je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus lisible pour vous. Donc, si je vais dans ce runbook et que je regarde très rapidement le code, donc là, exactement comme tout à l'heure, vous voyez que je commence par importer des modules. Donc, le premier, c'est Azure AD. Le deuxième, c'est SharePoint PNP PowerShell Online. Donc, ce module-là va me permettre de me connecter à mon SharePoint, de me connecter au site et à la liste en question qui contient les informations, de venir parcourir cette liste et les membres associés à chaque groupe de distribution. Et puis, si ces membres-là ne sont pas dans le groupe Office 365, le groupe de distribution associé derrière, je vais venir les rajouter. On pourrait aller plus loin. Lorsque j'enlève un utilisateur de ma liste SharePoint, bien entendu, je vais venir supprimer l'utilisateur du groupe de distribution. Donc là, toujours pareil, je consomme mon crédential, mon automation EPS crédential. Je vais aller lire certaines variables. Une variable qui s'appelle SharePoint Site, une autre variable qui s'appelle SharePoint List. Donc, SharePoint Site, c'est l'URL de votre site. SharePoint List, c'est une variable qui contient le nom de ma liste. Je vous les montrerai après en sortant du code quand j'aurai exécuté le runbook. Je vais venir me connecter ici, vous voyez, en utilisant le module TNP Online, je vais venir me connecter à mon URL, SharePoint Site URL, en utilisant mes crédentiales Office 365 administrateurs. Je vais continuer à ajouter un petit peu d'output à l'écran. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir récupérer ici tous mes groupes de distribution qui sont dans la liste que je vous ai montrée. Donc ici, mon script, il vient récupérer les deux listes de distribution qui sont là avec les utilisateurs associés à chaque liste de distribution. Et puis, je vais boucler à l'intérieur, je vais récupérer tous mes membres. Et puis, pour chaque membre, je vais venir voir si l'utilisateur est déjà présent ou non dans le groupe de distribution derrière. Et si l'utilisateur est déjà présent, je mets en place une variable UserUnreadyMember, donc l'utilisateur est déjà membre, à true. Si cette variable est true, ça veut dire que l'utilisateur est déjà membre de mon groupe de distribution, je n'ai pas besoin de l'ajouter à nouveau. Par contre, si cette variable est toujours à false, ça veut dire que l'utilisateur en question n'est pas membre du groupe de distribution et donc que je vais pouvoir l'ajouter au groupe de distribution derrière. Ou toujours pareil, pour pouvoir montrer un petit peu ce qui se passe dans la logique de mon code, j'ai mis pas mal de write output un petit peu partout qui vont venir vous écrire à l'écran ce qui se passe dans mon code. Je me suis également connecté à Exchange Online, je ne sais pas si je l'ai montré un petit peu plus haut. Vous voyez qu'ici, je fais une connexion à Exchange Online pour pouvoir ajouter l'utilisateur dans mon groupe de distribution. Donc à la fin de mon script, vous voyez ici que je coupe la PowerShell session avec Exchange Online. Donc exactement comme tout à l'heure, je vais publier mon petit bout de code que je viens de vous montrer très rapidement et je vais venir l'exécuter. Donc voilà, vous voyez qu'exactement comme tout à l'heure, il passe en statut en attente et que d'ici quelques secondes ou minutes dans le pire des cas, mon script va passer en exécution et vous allez commencer à voir quelques petites sorties écran apparaît. Donc j'actualise de temps en temps, vous voyez que mes variables ont été configurées. Donc voilà, il va écrire un petit peu à l'écran les quelques rights output que j'ai pu insérer dans le code. Alors très rapidement, celui-là prend un peu plus de temps, vous avez aussi les remontées d'erreurs qui se font là parce que vous pourriez avoir avec des grosses lignes rouges pour vous exécuter du PowerShell on-prem. Vous avez les avertissements, vous pouvez avoir l'intégralité des journaux et puis vos exceptions aussi. Hop, dans mon cas, je vais retourner sur la sortie. Donc voilà, vous voyez que j'ai bien chargé les modules et puis derrière, vous voyez que cet utilisateur était déjà membre, celui-là aussi, celui-là aussi, mais par contre qu'un autre utilisateur a été ajouté à la liste de distribution en question. Donc si, hop, je retourne maintenant ici au niveau de ma... Hop, au niveau... Je l'ai mis dans le contact si je ne dis pas de bêtises. Je fais quand même un petit refresh et que je vais retourner dans les membres. Je vais avoir le droit à l'effet des mots. Je vais quand même faire un petit... Contre la 5. Alors mon trait n'est pas tout à fait terminé. Je retourne là très rapidement. Je retourne. Alors là, je vois trois membres. Donc voilà, vous voyez que j'ai le droit à l'effet des mots. Donc je vais très rapidement, comme Maud me précise qu'on a un petit peu de temps. Je vais très très rapidement aller voir ce qui a pu se passer. Donc je vous ai parlé ici, hop, des potentiels erreurs. Donc je vais aller voir s'il n'y a pas eu d'erreur. Donc je n'ai pas eu d'erreur. Je n'ai pas eu d'alertissement. Donc c'est juste la connexion à Sherpinton Line. Donc ce n'est pas très grave. Donc ce que je vais très rapidement aller voir. Je ne vais pas perdre trop de temps dessus. C'est le fameux effet des mots. Je vais juste rajouter une autre personne. Comme je viens d'attribuer une licence à Evelyn, le temps que tout le process se met en place derrière, je vais venir ajouter Haroling qui est une utilisatrice que j'ai créée il y a pas mal de temps. Donc il est déjà bien présente en termes Je vais juste réexécuter très très rapidement mon petit bootcreate. Donc voilà, j'ai essayé de vous promettre pas d'effet des mots. Donc je suis tombé en plein dans l'effet des mots. Désolé pour le petit temps de latence. Bon, ça tombe bien qu'on ait un peu de temps. Merci Maud pour ton commentaire. Je relance avec un utilisateur qui est créé depuis bien longtemps et auquel je ne viens pas juste d'attribuer une licence. Pour ceux qui attribuent les licences dans Office 365, vous avez pu constater que quand j'attribue ma licence, ce n'est pas dans la micro-seconde ou dans la seconde après que j'ai accès à mon bootcreate. Par exemple, ça peut prendre quelques secondes, un minute avant d'être intégralement, réellement déployé. Donc je valide juste à mon avis. C'est ça un souci. Le temps de tout à l'heure, j'ai attribué ma licence il y a quelques minutes. Le temps que tout se mette en place à mon avis. C'est tout simplement et tout bonnement pour ça que j'ai eu le droit à mon joli petit effet démo. Vous voyez que ce coup-ci s'est bien passé. Donc c'était qu'une question de minutes. Et si je retourne en effet dans ma liste de distribution ici et que je retourne sur ma liste de distribution contact. Donc ici, il va m'afficher. Je suis bien passé à cinq membres. J'ai ajouté Evelyne et Caroline. Donc voilà, pour m'embêter, j'ai eu un petit effet démo mais vous constatez bien que ces deux utilisateurs, deux utilisatrices ont bien été rajoutées à ma liste de distribution qui s'appelle contact. Donc, un autre exemple à usage très simple qui permet d'automatiser très simplement, très rapidement. Vous avez vu le code il fait une trentaine de lignes. J'ai ajouté pas mal de rates à l'écoute donc si vous les enlevez en une quinzaine de lignes vous pouvez automatiser vos gestions de groupes de distribution. Je vais repasser sur mes slides. Le dernier scénario que j'aimerais automatiser vous montrez. C'est ce que j'appelle l'onboarding employé. Alors le mot onboarding est un petit peu fort mais en gros c'est pour pouvoir automatiser un petit peu le processus de création d'un compte Azure AD et d'attribution de licences lorsque vous embauchez une personne. Alors dans les grosses entreprises il y a souvent des logiciels de gestion d'identité qui existent et qui vont venir en fonction de ce qui est créé dans le SIRH le système d'information des ressources humaines vont venir déployer le compte AD vont venir déployer les droits sur le serveur de fichiers etc. c'est vraiment des très grosses entreprises mais imaginez les entreprises un petit peu plus petites les TPE, PME qui utilisent 3.6.5 elles ne vont pas forcément être super à l'aise à aller elles-mêmes créer les éléments dans Office 3.6.5 ou dans Azure AD elles peuvent potentiellement avoir externalisé le service à une ESN mais ce que vous pouvez faire vous en tant que ESN c'est venir proposer un petit peu cette automatisation de la création de comptes AD et d'attribution de licences. Donc souvent qu'est-ce qui se passe quand un collaborateur est embauché c'est souvent géré par l'IH ou alors dans le cadre des petites entreprises vous savez le gérant ou le directeur qui va embaucher et puis l'information elle ne va pas arriver toujours dans le département informatique à temps ou à l'entreprise qui gère l'informatique de la société à temps et bien souvent on va vous appeler j'ai un employé qui commence ce matin est-ce que vous pouvez lui créer sa boîte mail tout de suite et lui donner accès à telle équipe Teams à telle équipe Teams etc. Donc du coup la partie informatique la création du compte AD du Azure AD de l'attribution de la licence ne se fait pas forcément dans les temps et puis l'employé arrive et du coup il y a quelques minutes ou quelques heures pendant lesquelles il n'a pas accès au système d'information donc ce que je vais vous proposer là c'est d'utiliser un formulaire SharePoint Online exactement comme tout à l'heure c'est dans une liste toute simple on met un formulaire en place et puis le RH ou le directeur de l'entreprise ou le géant pourrait venir créer son utilisateur dans cette liste là puis il y a un petit script qui va passer et automatiquement venir créer l'utilisateur dans Azure AD dans Office 365 donc très rapidement hop passons à cette démonstration donc toujours pareil je me base sur SharePoint Online donc normalement oui c'est déjà zoomé donc vous devez avoir une vue assez grossie de mon écran donc là du coup mon interface est composée de plusieurs métadonnées l'employé ready donc il n'est pas obligatoire le prénom le nom de famille le titre du travail le téléphone le département le manager et un petit switch que j'ai volontairement affiché mais qui lorsque je déploie ce genre de choses en production n'est pas affiché qui est un switch qui permettra mon script de savoir s'il faut ou non créer l'utilisateur et lorsque l'utilisateur a été créé mon script va venir automatiquement mettre ce switch là à non pour ne pas recréer l'utilisateur une deuxième fois et donc il y aurait une erreur une deuxième fois le même utilisateur donc si vous déployez cette interface là par exemple dans une entreprise et bien le gérant le directeur le RH la personne qui l'embauche pourrait tout simplement venir ici créer un nouvel utilisateur donc ici je vais créer un utilisateur qui s'appelle Arnaud Mathieu qu'est-ce qu'il va faire Arnaud Mathieu ? il va être il va être administrateur son téléphone son département ça va être le département et puis son manager ça va être mort ça permet tous ces éléments là de montrer vous le verrez après on va permettre de venir renseigner toutes ces propriétés là au niveau de la fiche Azure AD l'utilisateur et vous voyez le script que je vous ai dit que j'ai volontairement affiché ça en production on ne l'afficherait pas pour pas qu'un utilisateur vienne cliquer dessus sans faire exprès c'est là-dessus que ce bas-là est mon script pour savoir s'il faut créer ou non l'utilisateur donc j'enregistre ce nouvel utilisateur donc vous voyez que j'ai un utilisateur avec l'ID numéro 5 Arnaud Mathieu etc tout ce que je viens de renseigner et si on retourne on retourne pour en tout debout vous voyez bien que tous les autres le switch est à non parce qu'ils ont déjà été créés mais celui-ci le switch est bien à yes parce qu'il faut que je me crée hop donc ici je vais retourner dans mon troisième runbook mon troisième runbook s'appelle New O365 User donc si je rentre dedans exactement comme tout à l'heure je vais aller dans l'édition de mon script pour vous le montrer vous voyez ici aussi que j'importe mes modules toujours le module SharePoint PNP PowerShell toujours le module Azure AD parce qu'en effet j'ai besoin de me connecter à SharePoint pour pouvoir récupérer les éléments de cette liste que je viens de vous montrer j'ai besoin de me connecter à Azure AD pour créer l'utilisateur lui attribuer sa licence etc je viens toujours récupérer ici mon administratif je viens récupérer mes divers variables ma variable l'URL de mon site SharePoint le nom de ma liste et puis le SKUID qui va me permettre d'attribuer ma licence ici vous voyez que je crée un mot de passe temporaire bidon l'utilisateur bien entendu à la première connexion devra changer ce mot de passe vous voyez que là j'ai bien force change password next all in donc je force le changement du mot de passe au prochain line pif pas fou donc là je crée l'objet licence qui sera appliqué un petit peu plus tard pour que mon utilisateur ait bien sa licence E3 dans mon cadre et puis qu'est-ce que je vais faire toujours comme tout à l'heure je vais venir me connecter via le module PNP à mon site SharePoint en utilisant en me connectant pardon après aussi à Azure AD avec mes cléanciers je vais venir récupérer tous les utilisateurs de ma liste donc là qu'est-ce que c'est tous les utilisateurs de ma liste c'est bien tous ces utilisateurs là donc là mon script va venir récupérer tous ces éléments là un arbre et derrière pareil je vais boucler à l'intérieur donc pour chaque utilisateur si mon switch créé est à true donc c'est le fameux switch que je vous ai montré vous savez ce petit switch là que j'ai affiché qui est à non ou à oui donc s'il est à oui et bien alors je vais venir récupérer toutes les variables qui sont stockées dans ma liste SharePoint il y en a certaines que j'ai setées en dur ici qui auraient pu être mis dans des variables bien entendu et puis là qu'est-ce que je vais faire en plus j'utilise la logique mon mail utilisateur ça va être son prénom point son nom arrobase mon domaine je vais ensuite créer mon utilisateur en utilisant la commande new azurad dans laquelle je vais passer tous les paramètres que je viens de stocker dans des variables le username le last name donc le prénom le nom de famille le display name etc je stock l'utilisateur créé dans une variable parce que je vais réutiliser cette variable derrière pour assigner le manager assigner la licence donc pour assigner le manager j'utilise une commande qui est set ad user manager donc vous voyez que je récupère mon utilisateur nouvellement créé et je viens lui mettre ici son manager je fais exactement la même chose pour la licence je viens lui mettre la licence hop ici pardon je viens lui mettre la licence que j'ai créé un petit peu plus dans mon script bien entendu comme tous mes scripts je vais mettre beaucoup de write output pour qu'on puisse avoir à l'écran ce qui se passe dans mon script et à la fin vous voyez la toute dernière ligne c'est venir mettre la propriété créée à false ça va me permettre de changer ici cette valeur et de la passer à non donc si comme pour tout à l'heure je publie mon script et je l'exécute donc je vais également vous montrer que je n'ai pas triché avant et que je n'ai pas un Arnaud Mathieu dans mes utilisateurs donc ici je fais un petit F5 et on va pouvoir constater que je n'ai pas d'Arnaud Mathieu vous voyez que j'ai Caroline Evelyne etc mais je n'ai pas d'Arnaud Mathieu je vais retourner au niveau de l'exécution de mon script ici à la sortie donc il vient tout juste de configurer mes variables donc j'en suis au début et là vous voyez que il charge bien mon module je vais réactualiser donc là vous voyez que l'utilisateur Arnaud Mathieu a bien été créé donc si on retourne très rapidement dans cette interface là et qu'on fait un petit refresh on peut constater que mon utilisateur Arnaud Mathieu a bien été créé et qu'une licence Office 365 E3 a bien été attribuée donc là pareil extrêmement rapide un script très simple qui vous permet d'automatiser pour les petites sociétés par exemple la création d'utilisateurs comme il me reste très très peu de temps avant que mode clôture je vais passer très très rapidement sur cette image là donc essayez d'automatiser le plus de choses et pour commencer aujourd'hui souscrivez à Azure si vous n'y avez pas encore souscrit et puis essayez d'automatiser d'abord des petites choses des tâches sans valeur ajoutée je parlais tout à l'heure d'attribuer une licence en effet ça n'a pas de valeur ajoutée réelle puis après augmenter un petit peu le niveau de complexité ou alors les tâches où le risque d'erreur humaine est assez élevé c'est souvent les tâches où il y a beaucoup soit de clics soit d'informations à renseigner au clavier essayez de les automatiser ces tâches là pour limiter et éviter les erreurs d'entrée clavier ou de saisie humaine et puis enfin vous pouvez également automatiser vos rapports je vous fournirai ces slides là donc je passe très rapidement sur les liens utiles ici puisque vous pourrez y avoir accès et puis je terminerai sur ce dernier slide là un grand merci un grand merci à vous qui étiez présents aujourd'hui et encore une fois un très très grand merci pour l'organisation de cet événement et pour m'avoir retenu comme speaker aujourd'hui c'était un très grand honneur de pouvoir expliquer aujourd'hui en live sur ce bel événement un grand merci et puis Maud je te laisse continuer et clôturer ce live merci beaucoup merci Sylvain c'était super intéressant et très pédagogique donc je pense que c'est parfait pour commencer un live comme ça parce que c'est très facile à suivre pour les personnes qui découvrent un petit peu Azure et Office 365 donc c'est excellent on va bientôt passer à la suite donc le prochain speaker et ça va être Julien Julien Chable qui va nous rejoindre dans un instant voilà et donc je vais juste récapituler deux trois choses sur ce live donc on est en live pour 14 heures de suite donc c'est effectivement une grande session presque un marathon on pourrait dire et puis on va avoir des sessions sur beaucoup de sujets différents donc on va avoir du quantique on va avoir des bottes on va avoir blazer voilà c'est hyper et puis ça va permettre à n'importe qui qui est intéressé par Azure de manière générale d'apprendre beaucoup de choses différentes et puis je voudrais faire un petit rappel donc il va y avoir des slides qui vont tourner tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu différentes choses que vous pouvez avoir durant cette conférence donc vous pouvez collectionner des badges Azure Heroes pour faire ça pour collectionner ces badges il faut donc aller sur le site azurday.community et vous allez voir c'est tout expliqué l'idée de ces petits badges c'est que c'est des badges qu'on utilise pour récompenser un petit peu les personnes qui apprennent à utiliser Azure ou qui ont un impact sur leur communauté voilà donc par exemple les organisateurs d'événements les personnes qui veulent vraiment apprendre et développer leurs compétences voilà donc vous allez retrouver beaucoup beaucoup de personnes qui maintenant commencent à utiliser ces badges d'ailleurs c'est pas forcément que dans les pays francophones c'est vraiment international voilà et c'est la fin du broadcast donc c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti